Bonjour les amis, c'est Suéline Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On se retrouve pour aller voir les énergies du mois de février 2023 pour le signe des Sagittaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, pourquoi pas, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Avant cela, rappelez-vous que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, cela n'en vaut pas la peine. Pour des compléments d'informations ou un tirage qui vous correspondra au mieux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou en Vénus. Et vous pouvez également prendre rendez-vous en direct avec moi via le lien qui s'affiche juste en haut. Vous trouverez mon site internet avec bien évidemment mon agenda en ligne et les formules que je propose pour les tirages. Voilà les Sagittaires, on y va, c'est parti ! Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de février 2023 ? Quelles sont les énergies auxquelles vous allez devoir faire face sur ce mois de février ? On y va les Sagittaires, ce sera celle-ci l'énergie principale de votre mois. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de te laisser, pardon, et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans des répliques théâtrales. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soi ? Tu sais faire des cookies ? En gros, on est en train de te dire, calme-toi, 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 peut-être que tu vas aller trop vite, peut-être que tu as mis l'idée à la minute, il faut te recentrer. Cette petite, la petite bande dessinée, elle est assez pertinente, elle te dit, je vais respirer pleinement trois fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. Qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être disproportionné, on renverse un verre, on casse une tasse ou une assiette, peu importe. Et parfois, on a une surréaction parce qu'en fait, on est tellement dans le fait d'être en ébullition à l'intérieur que ça prend des proportions qui n'ont pas lieu d'être. C'est un petit peu ça. Sur le mois de février, on vous dit, calme-toi, calme-toi, c'est les sagittaires, ça va le faire, détends-toi, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Voilà, ok ? Il faut juste que tu réfléchisses aux réactions, que tu ne t'emballes pas, s'il y a quelque chose qui vient un peu te titiller, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave. On y va les amis, on y va avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu à la coupe. Nous avons le miroir magique qui te représente et la joie. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, mais il faut faire des choix à l'intérieur de soi, il faut se séparer de certaines choses qui prennent du retard, qui ne sont pas faites pour vous. Enfin, il faut faire du tri, quoi. En gros, c'est ce qu'on ressent là sur ce premier tirage. On passe à l'action, on prend des distances avec des choses qui ne nous correspondent pas. On se laisse porter aussi par l'amour, par la joie, par la bonne humeur. Et peut-être aussi, je vois ça, c'est surtout de ce côté, des choix, des positionnements peut-être sur des maisons, peut-être que tu veux déménager, peut-être que tu veux changer de vie, éventuellement des choix par rapport à toi et ce que tu dois te séparer. Ce n'est pas forcément te séparer de quelqu'un, mais te séparer peut-être aussi de faire le ménage chez toi. Alors, on parlait de feng shui ici, peut-être aussi de te séparer, faire du tri chez toi, ranger, prendre des décisions concernant des choses que tu dois vendre depuis un moment qui encombrent l'habitation. Des fois, ça fait du bien, et tu retardes les choses, tu retardes les choses et tu dis tranquille, j'ai le temps, j'ai le temps et en fait, il faut peut-être t'en débarrasser. Il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. En tout cas, on sent beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, beaucoup d'impulsivité. C'est vrai, sur ce mois de février, je ressens au moment où je tire les cartes, voilà, je ne trouve même plus mes mots tellement ça va vite dans le cerveau. Il y a quelque chose comme ça. Allez, ne t'emballe pas, ne t'emballe pas, on y va, on va aller voir ce qui se passe. Les enfants, la loi, la correspondance, l'hérédité, le cadeau et la fatalité et en dos de deck, on a la carte du verdict. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter, nous dire sur ce premier tirage ? Alors, on a les enfants qui peuvent nous parler des enfants, avec la loi, la justice, le long terme. On peut être sur du divorce ici, sur une garde d'enfants. Attention à ta réaction si tu n'obtiens pas ce que tu veux. Surtout de la correspondance, peut-être que tu as un retour. Ouais, il y a peut-être... Pardon, désolé, j'ai le OK. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Tu vois, c'est vraiment pour canaliser, calmer un petit peu. Le fait d'avoir le OK comme ça, retiens-toi. Il y a vraiment... On est possible sur une garde d'enfants. On est possible pour certains. Verdict en plus. Il y a peut-être la retombée d'une garde d'enfants ou quelque chose comme ça. C'est totalement possible. OK, le bouclier, l'enfermement. Ouais, une décision qui ne se passe pas forcément comme tu l'aurais souhaité. Et pour le goût, ça t'agace, ça t'énerve, ça te fait sortir un peu de tes gonds. Donc, fais attention à la réaction que tu peux avoir par rapport à tout ça. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas l'histoire d'une garde d'enfants, ça peut être aussi quelque chose d'y a un héritage. De toute façon, c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter. Il y a peut-être aussi un nouveau projet. Tu vois, par exemple, si tu voulais monter ton entreprise, des papiers qui manquent, des choses comme ça. Comme s'il y avait du retard dans ce que tu voulais entreprendre, mettre en place. Tu passes à l'action, mais les choses, elles ne se font pas comme tu veux. Ça te frustre. Il y a quelque chose qui te fait sortir de tes gonds. Mais c'est un cadeau. Alors, quand on a le cadeau, souvent, on se dit, « Ouais, non, mais Suélène, ce n'est pas un cadeau de ne pas avoir ce que je veux. » Ben si, parce qu'en fait, ce n'est pas le bon moment tout simplement et tu ne peux pas faire autrement. Si on te le donne maintenant, ce cadeau, il va dépérir. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le fait de l'avoir maintenant, tout de suite. Et ce nouveau projet ou ce jugement ou des choses comme ça que tu attends, ce n'est pas le bon moment pour que ce soit positif pour toi. Alors, tu vas me dire, « Ouais, mais Suélène, si je voulais avoir la garde de mon enfant et qu'au final, je ne l'ai pas, je ne peux pas me réjouir. » Non, c'est juste que peut-être au moment présent, tu es peut-être malade. Tu as peut-être d'autres choses à traiter. Ça va te soulager aussi d'avoir peut-être une garde alternée au lieu d'une garde exclusive. Il faut que tu prennes un peu sur toi et que tu comprennes aussi le point de vue de l'autre. Dans la carte de la loi, il y a cet équilibre. Il faut aussi comprendre de l'autre côté. Il n'y a pas que le soi. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour aussi, mais c'est seulement si tu arrives à dépasser ça, le toi. Il ne faut pas te laisser porter par l'idée qu'il n'y a que ton idée qui est la bonne. Maintenant, on peut aussi, avec cette histoire de cadeau, te tendre la main pour t'aider à surmonter une épreuve dans la bienveillance. Il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'avertume aussi, peut-être un manque de confiance en toi. On va aller voir avec les 77. On va aller un peu élargir ce champ, cette vision. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui vient un petit peu comme un cadeau, te dire, voilà, ce n'est pas très grave. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais il y a quelque chose pour le long terme et tu ne peux pas l'empêcher. Ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi très positif. Ça se fait tout doucement. Vitesse de croisière. Tu vois, c'est encore cette idée de l'enfant. Alors, ça peut être ton enfant intérieur qui te demande un peu de te calmer aussi. Parce que ce bateau, il représente le fait de trouver sa vitesse de croisière, trouver le rythme pour pouvoir avancer. Et cette enfance, c'est l'idée que les choses ne sont pas encore à maturité. C'est encore en gestation au niveau des projets. Tu voudrais que ça aille plus vite. Tu voudrais que ça avance plus vite. Et j'ai l'impression qu'il y a des papiers, des choses qui ne sont pas encore... Ce n'est pas officiel. En fait, c'est comme si je ressentais une certaine frustration, un certain énervement parce que les choses ne vont pas aussi vite que tu aurais aimé, ne se mettent pas aussi vite en place que tu aurais aimé, mais parce que ce n'est pas encore à maturité. La porte, elle va s'ouvrir. La porte, elle va venir vers toi. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Avant que la signature se fasse. Si c'est pour monter ton entreprise, avoir un nouveau poste, peu importe la situation, du coup, ça te fait un petit peu... Ouais, ça me saoule. C'est pas comme ça. Et en fait, ce n'est pas la réaction que tu devrais avoir. Il y a beaucoup de joie et d'amour là-dedans, mais il faut vraiment que tu arrives à... Tu vois encore cette carte de la jalousie là ? C'est vraiment l'idée d'arriver à reprendre confiance en toi. Ok, d'accord, ça ne marche pas. Il faut vraiment que je prenne le temps, tout simplement. Non, ce n'est pas la faute des autres. Non, ce n'est pas le mauvais oeil ou des choses comme ça. D'accord ? Le triomphe, il est derrière, mais il faut que tu passes, que tu surmontes ça. Il faut que tu surmontes cette envie de... Tu vois, il y a encore une main tendue. Il y a quelqu'un qui vient de tendre la main, mais plus sur la fin du mois. Il y a quelque chose qui se débloque à la fin du mois. Tu voudrais que ça soit plus tôt. Et du coup, tu jalouses un peu les autres qui y arrivent ou des choses comme ça. C'est humain. Ne te braques pas quand je te dis que tu jalouses. Voilà. Vous aussi, on est tous comme ça. On aimerait avoir une plus grande maison. On aimerait avoir les cheveux blonds alors qu'on a les cheveux bruns, etc. On a tous une petite pointe d'amertume envers quelqu'un. C'est un sentiment humain. Ce n'est pas grave. Il faut l'accepter. J'ai fait une formation récemment et c'était chouette parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses. Et notamment, par exemple, que tout ce qu'on n'aimait pas chez les autres, c'était une part de nous-mêmes qu'on enfouissait quelque part, qu'on mettait dans le placard. Et c'est un peu ça. Regarde un petit peu ce côté-là aussi. Ok, je n'ai pas ce que je veux. Je n'obtiens pas ce que je veux. Et puis, j'en veux aux autres parce qu'eux, ils l'ont. Et bien, en fait, c'est parce que tu les jalouses un petit peu. Enfin, ce n'est pas que tu les jalouses, mais oui et non. C'est que voilà, tu aimerais être à leur place tout simplement. Il y a cette part de toi qui est dans le placard et qui te dit ouais, non. À toi de voir. Mais en tout cas, on est un peu dans ça. L'enfant intérieur qui te demande aussi de retrouver ton équilibre. L'enfant intérieur qui t'appelle, qui t'envoie des signes. Il y a de ça aussi. Ok, on va aller voir. On va aller détailler un peu ce tirage. Allez. Avec l'enfant, on a la carte de la guitare. Prends la vie un peu comme un jeu avec légèreté. Vois les choses différemment. Retrouve ton équilibre. Prends du plaisir. En fait, c'est ça. Sur le mois de février, au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, on te demande de prendre du plaisir, de retrouver ta joie d'enfant, de retrouver ton enfant intérieur. C'est peut-être financier. Ce qui bloque, c'est peut-être financier. On te demande de revenir à toi, à qui tu es. D'accord ? Et d'arrêter de te mettre en colère. On sent que tu t'es partagé entre le fait de te laisser aller, de vivre, d'être joyeux, etc. Peut-être que sur le plan sentimental, amical, ça se passe super bien. Mais que de l'autre côté, tu es un petit peu énervé, en colère, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer. Je pense sur l'aspect financier ou du travail ou des choses comme ça. Néanmoins, tu arrives quand même à prendre du plaisir. C'est pour ça qu'il y a eu cette notion de plaisir tout à l'heure dans la coupe. On prend du plaisir, on trouve son équilibre là-dedans. Parce que heureusement qu'il y a le côté plaisir, parce que sinon, ça serait catastrophique, tu vois. Mais il suffit de faire des choix. Je te dis, la signature n'est pas loin. L'opportunité, elle n'est pas loin. Il faut changer ton mental. Ton mental. C'est juste le mental qui doit un petit peu bouger, un petit peu changer. Et tout ira bien sur ce mois de février. Ok, tu n'obtiens pas ce que tu veux financièrement. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Travaille pour que ça soit différent. Travaille différemment sur la situation. Allez, on va voir du point de vue sentimental, émotionnel. Ah ben, décidément, avec vous, j'aurais tout eu. Le hockey, les Hatchoub. Pardonnez-moi, excusez-moi. Allez, on y va du point de vue sentimental. C'est parti. La chance, l'opportunité, l'image. Ok, le choix. Encore une fois, c'est le choix qui ressort. Ok, respire, je te protège. Le polyamour, le mensonge. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Ok. Et la graine d'amour. Allez, on commence par nos amis célibataires. Ici, on voit qu'il y a l'opportunité de rencontrer quelqu'un, peut-être via les réseaux, les plateformes Instagram, les sites de rencontres. Mais attention à l'image qu'on véhicule de soi. C'est un choix. Mais ne montrez pas une fausse image de vous. Ne portez pas un masque. Il y a une grosse attirance pour quelqu'un. Mais attention, il y a du mensonge, il y a de la tromperie. Attention, lorsqu'on a avec l'image, ça peut être le fait de montrer une image de vous que vous n'êtes pas. Il y a vraiment ça qui ressort de ce tirage. Vous êtes attiré, vous avez envie d'y aller, vous sentez de l'attraction avec quelqu'un. Il y a une belle opportunité. Ça va aller tout doucement. Le bonheur est là, le déménagement, etc. Ça peut être une très belle rencontre qui vous fait guérir un petit peu de tout ce mal-être, etc. et qui vous permet un peu de retrouver un peu de peps et d'amour. Maintenant, attention, encore une fois, à l'image que vous véhiculez. Attention à ne pas partager trop de photos, de vidéos, de vous aussi. Faites attention à ça. Par contre, pour les couples, ici, on a l'opportunité d'avancer différemment, de voir les choses différemment, de vivre l'amour différemment. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont s'engager dans des relations de polyamour. C'est totalement possible, on a cette carte. Mais attention aussi à l'image que vous avez de ce genre de couple. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent la façon dont ils veulent, d'accord ? Donc, faites attention à ça. Il y a ce côté, je peux me dire que ça me convient et que ça ne me convient pas vraiment ou des choses comme ça. On peut être aussi avec cette carte du polyamour. Être amené à aimer plusieurs personnes. Alors, normalement, c'est s'aimer entre vous tous. Mais ça pourrait être aimer plusieurs personnes, être en couple et aimer une autre personne. Et du coup, être un peu dans le mensonge, dans le secret. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes attirés par ce côté un petit peu. Voilà, je ne sais pas que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais il y a ce côté, j'ai envie de voir aussi à côté ce qui se passe. Et c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose comme ça, vous aimez plaire, vous aimez séduire. Le serpent aussi, c'est celui qui est un peu qui séduit, d'accord ? Donc, faites attention à ce petit côté-là, les sagittaires. Mais pour les couples, ça se passe notamment plutôt bien. Il faut juste faire le choix de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas être conscient que vous pouvez aimer plusieurs personnes à la fois. C'est peut-être vos enfants, mais d'un amour différent. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous êtes protégés, vous avez la chance de montrer une vraie image de vous en tant que couple et d'apporter le bonheur. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, ça peut jaser. Mais vous, vous êtes attirés par ça de toute façon. Ok, on y va. Un petit message de l'univers pour les sagittaires. L'univers veille sur moi. C'est beau. J'ai un très, très bon message. Et si vous ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, c'est vraiment que l'univers veille sur vous. C'est l'univers qui l'a décidé. C'est l'univers qui le met en place pour votre bien. Je vous dis, si vous êtes freinés, retardés, s'il y a une sensation d'enfermement, de frustration, ce n'est pas grave. Laissez couler. On réagit en bonne et due forme. On n'en fait pas toute une sérénade ou une réplique théâtrale. Là, j'ai perdu, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait... Ce n'est pas grave. C'est fait vraiment pour vous faire prendre conscience que ce n'est pas le bon moment, tout simplement, et de vous recentrer sur vous-même. Donc, l'univers est là. Ne vous inquiétez pas, mes petits sagittaires. Je vais vous souhaiter un super mois de février. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye !